Nous avons changé totalement de sujet, je suis avec Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Jacques Bourdin. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé à Brom, près de Lyon, dans la nuit de vendredi à samedi. Un policier a été percuté volontairement par un fourgon, il a été très grèvement blessé, malheureusement il est décédé hier après-midi des suites de ses blessures. Il avait 45 ans, il appartenait au groupe d'appui opérationnel à la Sûreté départementale du Rhône. Les faits ont été requalifiés d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est ce que précise le parquet. On ne sait pas, on n'a toujours pas retrouvé le conducteur du fourgon. Non, à l'heure où je vous parle, l'individu ou les individus, parce qu'on ne sait pas exactement combien ils étaient, n'ont pas été interpellés et ça a été effectivement, comme vous l'indiquiez, requalifié d'homicide volontaire, puisque au moment où ils ont voulu interpeller le fourgon, Franck était devant et ils n'ont pas hésité un seul instant à lui rouler dessus. Donc c'était sans ambiguïté leur volonté de tuer un policier. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'était une honte de chocs dans la police, mais surtout dans la police du Rhône, où Franck était particulièrement apprécié, estimé. Et voilà, c'est non seulement un tsunami de colère et de tristesse, parce qu'on part toujours sur une mission de police en se disant que c'est une mission, comme d'habitude, banale, où bien évidemment on sait qu'il y a des risques, mais on ne s'attend jamais, bien évidemment, à ce que ça se termine en tragédie. Oui, vous le connaissiez ? Alors personnellement, je ne le connaissais pas, mais Franck, de ceux qui ont pu témoigner de qui il était, était un garçon très investi dans son métier, mais il était aussi très investi dans sa passion, le hockey qu'il pratiquait au club de hockey de Lyon. C'était un garçon qui aimait aider les autres, d'ailleurs il avait pris la décision de rejoindre, alors il était adhérent à mon syndicat, il avait pris la décision d'aider ses collègues en prenant un mandat de délégué dans les tout prochains jours au sein de mon organisation syndicale. C'était quelqu'un qui était très discret et réservé, ce qui peut pour certains paraître un peu paradoxal quand on est policier, mais on est aussi des êtres humains, on a de la sensibilité, et voilà, c'était quelqu'un qui était très très apprécié. Voilà, je voudrais quand même rappeler, au moment où l'on débat, où les policiers sont montrés du doigt et accusés pour des violences, c'est vrai que certaines de ces violences sont inadmissibles, enfin nous verrons ce que dit la justice, mais il est bon aussi de rappeler que les policiers sont au service des Français et assurent notre sécurité, et de rappeler qu'ils font un boulot difficile au quotidien et dangereux. Oui, complètement. Qui peut croire que le policier va volontairement travailler le matin ? Non, parce que je vous dis ça parce que maintenant, il est de bon ton de montrer du doigt la police. Oui, oui, complètement. Vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques Bourdin. Alors, s'il y a des dérapages, ils sont inadmissibles. Personne ne peut le nier. Celui qui défend l'indéfendable n'est absolument pas crédible, et mon organisation syndicale a toujours eu le courage de le dire. Pour autant, il faut arrêter de distiller cette idée que systématiquement, quand les policiers viennent travailler sur telle mission, ils viennent forcément pour commettre des violences, forcément pour taper sur les gens. On en a marre de cette image qui est dégagée depuis des semaines et des semaines dans un climat social particulièrement tendu. Et les autorités ont aussi leur part de responsabilité. Quand on dit que les policiers doivent être un peu plus... Oui, bien sûr qu'on doit être exemplaire. Oui, bien sûr qu'on doit être professionnel. Bien évidemment qu'on doit garder son sang-froid. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des consignes de fermeté dans le cadre du traitement de ces tensions sociales. Donc il faut aussi que chacun assume ses responsabilités pour éviter qu'à chaque fois, on pointe du doigt le policier comme le responsable de tous les problèmes dans notre pays. Merci beaucoup Denis Jacob. Merci.